Bonjour à tous, bienvenue, heureux de vous rencontrer à nouveau pour cette présentation sur la mer Rouge que nous allons démarrer dans quelques instants. Alors effectivement, on va vous proposer cette croisière inédite, enfin qui n'est pas totalement inédite, puisque c'est une croisière qu'on a déjà fait il y a une petite dizaine d'années. On est là pour vous faire rêver, pour vous proposer un certain nombre de choses et avant que l'ensemble des participants nous rejoignent pour cette présentation, on va voyager, on va faire un très très beau voyage, je vous le promets les amis. Ça va être exceptionnel pendant l'heure qui va venir. On va vraiment découvrir les merveilles de l'Égypte et plus largement la Jordanie. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on a nos festivals de printemps, ne les oubliez pas. Si vous ne savez pas quoi faire, début novembre, on a des petites croisières, quatre jours, trois nuits, sur la Loire, sur la Seine, sur le Rhin. Il nous reste quelques places, ça a été un véritable succès. Je le rappelle, j'ai fait une conférence, je crois, une présentation il y a un peu plus d'un mois maintenant et on s'est régalé et visiblement vous aussi, puisque vous êtes nombreux à vous inscrire. Donc, il nous reste quelques places avec des offres. Allez sur notre site, je le rappelle, le site B2C qui existe, c'est www.croiseeurope.com. Donc, n'hésitez pas à aller dessus, on a les offres 45 ans. Je le rappelle, on a l'offre single sur certaines croisières qui est offerte, ce n'est pas négligeable, l'offre single, vous êtes nombreux à nous la demander. Donc, profitez de ces moments. Nos équipes vous attendent sur nos bureaux, puisque nous avons, je le rappelle, un bureau à Nice, un bureau à Lyon, un bureau à Nantes. Nous avons bien sûr notre bureau à Paris et le siège à Strasbourg. Nous avons toutes les équipes de réservation qui vous attendent pour vous faire découvrir tout notre panel. Donc, festival de printemps, je crois que c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien et puis plus largement les marchés de Noël aussi qui vont bientôt arriver, ça va arriver vite. On est au mois d'octobre et on est à la veille du mois d'octobre, puisqu'on est encore au mois de septembre. Je vais aller plus vite que la musique. Mais non, nous allons donc commencer cette très belle présentation, cette très belle croisière sur la mer Rouge. Et si vous en êtes d'accord, eh bien, c'est parti. Merci encore à vous de nous avoir rejoints pour découvrir les trésors de la mer Rouge. C'est une nouveauté, c'est une nouveauté 2021 qui va perdurer dans le temps, puisque nous irons vous retrouver certainement sur 2022, mais nous n'en sommes pas là encore. Alors, je le rappelle, mais je pense que vous nous connaissez maintenant, CroisiEurope, entreprise familiale indépendante depuis 45 ans. La très bonne nouvelle, c'est qu'on a repris totalement notre navigation. On navigue sur tous les fleuves d'Europe, il reste encore l'Afrique australe et le Mekong qui vont rouvrir au mois de janvier. Ça, je peux vous l'annoncer aussi. Donc, on va rouvrir, ces deux destinations vont rouvrir. Et là, nous avons des niveaux de réservation très importants. Je pense que vous avez tous reçu la brochure 2022 ou vous êtes encore en cours de la recevoir. Donc, n'hésitez pas à aller voir nos équipes de réservation. Je vous laisse lire des programmes complets. Tout inclus à bord, ça j'insiste, tout inclus à bord, ça sera valable aussi sur la mer Rouge. Vous payez votre croisière et ensuite, vous n'avez effectivement plus rien à régler une fois sur place. Flotte CroisiEurope, 55 bateaux, je le rappelle, tous à taille humaine. On va y revenir, c'est quelque chose d'important. On est entre 16 et 180 passagers à bord. Catégorie 4 Ancre, 5 Ancre, le 5 Ancre, c'est du 5 étoiles. Ne nous trompons pas, le nouveau bateau en particulier. Je vous invite à découvrir le Loire-Princesse, le Renoir sur la Seine, bien d'autres, le Vivaldi sur le Danube. Les fameuses Vienne-Vienne sur le mois de novembre sont aussi disponibles. C'est le moment d'aller voir le Danube. D'ailleurs, c'est le moment d'aller partout. Je vais vous le dire. Pourquoi c'est le moment d'aller partout ? Parce qu'en 2022, il va à nouveau y avoir foule sur les sites. Là, en ce moment, c'est extraordinaire. Moi, je vous invite vraiment à découvrir les sites en ce moment. Allez en Italie, allez à Venise, allez sur le Guadelkévir, allez sur le Douro. Il nous reste encore quelques cabines. Donc, n'hésitez pas à découvrir l'ensemble de nos croisières en ce moment. La vie à bord, j'en ai parlé. Le tout inclus, le Wi-Fi. Et bien entendu, la table. La table, c'est ce que j'explique à chaque fois. Une table de qualité qui est faite par Alain Beaune, notre chef cuisinier. Cuisinier, excusez-moi. C'est important d'avoir du frais à bord. Aujourd'hui, on essaye de maintenir ce service important. On n'est pas sur 4 ou 5 000 personnes, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est facile de faire du frais. C'est facile de faire du frais. Et je peux vous garantir que nombreuses personnes reviennent pour cette table particulièrement soignée. Programme d'excursion, vous l'avez dit. Dynamique, on a des excursions dynamiques, on a des excursions plus classiques. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, nous allons arriver effectivement à cette présentation. J'y reviendrai. Donc, c'est Paris-Urgada à Cabas. C'est une croisière de 8 jours, 7 nuits. À partir de novembre 2021 jusqu'à mars 2022. Et, mais ce n'est pas tout. Je vous le rappelle, il y a plein de surprises au cours de ces lives. Vous aurez effectivement des surprises, vous aurez des efforts tarifaires qui vont vous être proposés. Et puis, un petit cadeau avec une question. Écoutez bien ce live puisque vous avez la possibilité à la fin de gagner des bouteilles de créments. Deux excursions offertes sur chaque départ. Ce n'est pas neutre, je vais en parler. On a la journée à la découverte de l'Oxor. Et puis, on a la réserve naturelle qui est une nouvelle excursion de Ras Mohamed, qui est une excursion sensationnelle. Je vais vous en parler. Des excursions facultatives, le désert de Wadiroum, Urgada et bien sûr Petra. Je dirais presque que c'est obligé d'aller faire un petit tour sur Petra. Si on fait cette croisière, c'est pour aller sur Petra. Vous l'avez vu cette croisière, bien sûr. Et j'en profite. Canal de Suez, vous le voyez, le canal de Suez qui est là. Le canal de Suez, c'est un grand mythe. Et j'en profite pour vous le dire. Qu'on a une croisière qui part de l'Arnaca à Chypre et qui va jusqu'à Urgada au mois de novembre. Je vous promets, faire le canal de Suez, faire Alexandrie, c'est un moment unique dans sa vie. Franchement, si vous voulez, si ça vous fait plaisir, canal de Suez, Urgada, c'est une très belle croisière. Appeler nos plateaux de réservation, parce que vraiment, passer le canal de Suez, c'est un moment historique. Un moment historique. Souvenez-vous le conflit entre Égypte et Israël. Souvenez-vous Ferdinand de Lésepe. Tous ces gens-là, c'est quelque chose qui est historiquement très important. Et puis, puisqu'on est entre nous, et simplement pour vous, si vous avez envie de faire les deux, par exemple, à la suite, parce que c'est possible, du coup, vous faites l'Arnaca, l'Arnaca, Urgada et Urgada, Urgada à la suite. Eh bien, je vous fais 15% de réduction sur la totalité de votre voyage. Vous vous appellerez la réservation et vous direz que c'est de la part d'Éric Colange. 15% de réduction si le cœur, si vous en aviez envie. Alors, donc, les merveilles de la mer Rouge, je reparlerai de l'Aurence d'Arabie, l'héritage pharaonique de l'Égypte, tout ça, c'est quand même exceptionnel. Le bateau, le bateau. On est, je dirais, dans l'ère du temps. Bateau 50, je vous l'ai dit, 5 étoiles, 4 ponts, 197 passagers. On est sur un bateau à taille humaine. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, c'est important d'avoir ce type de bateau qui navigue. Quand on débarque, selon les endroits, vous débarquez maximum à 190 passagers. Ça va vite. On n'est pas en chaloupe, on est directement sur le port. Il n'y a pas une influence monstre quand vous visitez les sites. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez formidable. Le bateau a été entièrement rénové il y a maintenant 3 ans. Donc, on a 90 cabines doubles. Et vous pouvez le voir tout extérieur, sans aucune cabine intérieure. Et ça, vous avez des grandes fenêtres. C'est super pour la luminosité. C'est super, effectivement, pour les différentes vues qui s'offrent à vous. Le restaurant, cuisine de qualité, je le rappelle, servi à table. On est sur un vrai service, digne, encore une fois, d'un restaurant gastronomique. Puisque des menus vous seront proposés différents tous les jours par notre chef. Bref, seul le petit déjeuner est sous forme de buffet. Mais là, je vais vous donner un petit conseil. On n'arrête pas de parler. Le petit déjeuner, ce que vous faites, vous allez le prendre, je passe volontairement, très vite, soit sur la terrasse à l'arrière du pont supérieur, soit sur le pont de soleil. Parce que le petit déjeuner à Acaba, le petit déjeuner à Urgada, pour moi, il se conçoit sur le pont de soleil. Vous prenez votre café, les petites guénoiseries, et vous allez passer un moment formidable. Bon, c'est vrai que je le dis à chaque fois, l'équipage va m'en vouloir de vous avoir dit ça. Alors, bien entendu, ce bateau est équipé d'un salon-bar, des pistes de danse sur le pont des embarcations. Ce qui permet de toujours voir ce qui se passe à l'extérieur quand vous êtes en navigation, si vous ne voulez pas être sur le pont soleil. Mais là, en plus, on a un conférencier à bord qui vous donnera des conférences passionnantes, passionnantes sur les trésors de la mer Rouge. Il vous parlera de l'Égypte pharaonique, il vous parlera, bien entendu, de Petra. Et ça, ça va être aussi des moments importants dans la croisière. Je vous ai montré le petit salon, je vous ai parlé de la terrasse, la petite terrasse à l'extérieur, au niveau du pont supérieur. Et puis là, regardez, vous n'allez pas être bien là. Un pont soleil, il y avait un grand espace embragé, un bar, deux jacuzzi, des transats. Je vous rappelle que vous êtes encore une fois en tout inclus. Jacuzzi, vous revenez de Petra, vous repartez à Petra, vous êtes à Charme, vous vous mettez dans le jacuzzi avec la petite coupe de crément qui va bien ou le petit pastis. Je peux vous garantir que vous passerez un bon moment. Je le rappelle, Croise d'Europe, on est les seuls aujourd'hui à vous proposer les deux destinations soleil qui sont totalement ouvertes et qui sont totalement sécures. À savoir, bien entendu, la mer Rouge, mais un mot sur les Canaries. Je suis obligé de parler des Canaries avec notre nouveau bateau, la Belle des Océans, un bateau haut de gamme qui va sur l'archipel des Canaries aussi à partir du mois de novembre. Vous avez le soleil à l'ouest, le soleil à l'est, les deux seules destinations. Vous penserez à moi, moyenne de température aux alentours de 22-23 degrés pour les Canaries, 26-27-25 pour la mer Rouge. Quand nous, ici, dans deux mois, on va avoir froid, vous pourrez être au soleil. Le soleil d'hiver est deux seules destinations ouvertes. Si vous aimez les volcans, c'est le moment d'y aller puisque le volcan se calme, heureusement pour les habitants. et on va pouvoir assister au mois de novembre, effectivement, à cette éruption. Ça fait toujours, c'est toujours sensationnel. Ça fait peur pour les habitants, on se met à leur place. C'est un moment terrible et bien entendu, on est très content que les coulées de l'arbre se soient calmées. Donc, en tout cas, on en revient effectivement à notre mer Rouge. Et sur notre mer Rouge, vous avez ce pont soleil qui est magnifique. Et puis, on va pouvoir commencer notre navigation sur la mer Rouge. Alors, avant tout ça, je n'ai pas vu les conditions où je les ai peut-être passées. Je parle à la régie. On va peut-être passer le teaser. La régie, qu'est-ce que vous en pensez ? On va passer le teaser. S'ils m'entendent, je propose qu'on passe le petit teaser CroisiEurope. Ça permettra effectivement de découvrir un petit peu l'ensemble. Voilà, je le tais. Il est parti. Sous-titrage ST' 501 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 pour aller voir des aquariums. Eh bien, nous, on ne va pas vous emmener à Dubaï, on va vous emmener sur Urgada, avec ce fameux bateau à fond de verre, et vous allez pouvoir voir ça. Si vous êtes amateur, et si le cœur vous en dit, vous pourrez faire un peu de snorling dans une réserve ou deux, je peux vous garantir que même en marchant au bord de l'eau, vous verrez ces petits poissons de toutes les couleurs, c'est un émerveillement permanent. Pour vous donner un ordre d'idée, on parle de l'île Maurice, qui n'est d'ailleurs toujours pas rouverte, quoi qu'on en dise. L'île Maurice, aujourd'hui, c'est fini, vous ne les voyez plus ces poissons, c'est malheureux, c'est la faute effectivement au surtourisme, on va dire, mais avant, quand vous étiez à l'île Maurice, vous faisiez deux mètres, vous voyiez ces poissons de toutes les couleurs. Aujourd'hui, il faut aller à la barrière de corail sur l'île Maurice pour vous en apercevoir. Eh bien là, nous, on va vous offrir tous ces petits poissons, et c'est, je peux vous garantir, une merveille pour les yeux. On va avoir une navigation remarquable, on va avoir une navigation remarquable sur la péninsule du Sinaï avec cette vision, donc cette vision ocre, comme je vous l'ai dit, avec ses montagnes, avec ses villages, puisque vous allez voir, découvrir les villages tout au long de cette navigation, on va voir comment les Égyptiens vivent, et c'est particulièrement sauvage, il faut bien l'avouer, et vous allez passer un moment agréable pour, voilà, voilà les roches rouges qui se reflètent. Alors, vous voyez, il y a un semblant de plage là qui se met sur la droite de la photo quand vous regardez votre écran, et c'est vraiment des jolis moments. Bien entendu, au cours de cette visite, on vous en mettra, faire des dégustations de thé, du thé à la menthe, des pâtisseries orientales à tomber par terre, et puis, parce que je crois que l'objectif aussi de Croiser Europe, c'est de vous faire rencontrer les populations locales, de vous faire découvrir la culture en même temps locale, et puis aussi tous ces moments de bien-être, on va dire, qu'on a peut-être un petit peu perdu au cours de ces 18 mois, donc on va vous proposer de les retrouver. Alors, on va remonter, si vous regardez la carte, si on reprend la carte, on va remonter sur la mer Rouge et on va aller sur Aqaba, et Aqaba, on va découvrir le désert du Wadi Rum, c'est un très, très joli moment. Voilà le paysage que vous allez voir. Alors, imaginez ce désert, c'est à la fois grand, comme la Belgique et les Pays-Bas, on est sur quelque chose de colossal, on va vous emmener le découvrir, c'est vraiment un vrai moment d'émotion. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'Ouest américain, on pourrait comparer ça un petit peu à Monument Valley, puisqu'on a un peu les mêmes sensations avec ce sable ocre, ces rochers, avec ces arches aussi. Donc, le désert a été classé au patrimoine naturel, historique par l'UNESCO. Donc, on va passer des jolis moments. Voilà les arches. On a beaucoup d'arches comme ceux-ci. Donc, vous avez des canyons, vous avez des vallées. Il y a une faune aussi, il y a une faune, il y a une flore, une certaine faune. Vous aurez peut-être la chance d'apercevoir des boutins du désert, voire des renards aussi. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez fantastique de voir ce désert qui s'offre à vous. Il est très grand, une immensité. Si vous n'avez jamais fait de désert, c'est peut-être celui-là qu'effectivement, qu'il faut privilégier en premier. De nombreux films ont été tournés, notamment Laurence d'Arabie, effectivement, Laurence d'Arabie, Peter O'Toole, qui est un must. La grande majorité du film a été tourné là. Les films d'une aussi ont été tournés dans ce désert. Donc, ça, c'est pour la partie Aqaba où, effectivement, on va rentrer et puis on s'arrêtera dans une tente bédouine pour déguster du thé et des spécialités sucrées, donc les fameuses pâtisseries toujours qui vous seront proposées. D'ailleurs, j'en précise parce qu'on est toujours avec nos équipes très attentives à la population. Il faut savoir que les bédouins ont été associés au développement à la fois de ce désert mais en même temps sur Petra qu'on va découvrir. Il y a une énergie participative pour que, justement, les touristes soient bien accueillis de la part des bédouins et là-dessus, ils ont fait un très gros travail pour intégrer, effectivement, les bédouins à ces découvertes touristiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on y tient beaucoup à l'exemple de l'Afrique, de ce qu'on a fait puisqu'on aide un village sur knowledge africain en Namibie à se développer et bien là, les Jordaniens font la même chose avec les bédouins en tout cas sur la zone de Petra. Voilà. Eh bien, on y est. On y est. C'est le moment. Il y a deux grands moments, je dirais, dans cette excursion, en dehors de la navigation, en dehors de la beauté, encore une fois, des paysages. Il y a deux grands moments historiques puisqu'on a beaucoup d'histoires sur l'ensemble de nos bateaux. Eh bien là, on a deux grands moments. Pour moi, les deux grands moments sont effectivement Petra et puis le deuxième, on en reparlera un peu plus loin, c'est effectivement la Vallée des Rois, Luxor et Karnak. Mais là, Petra, on est sur quelque chose d'exceptionnel. On est sur un pôle touristique majeur. On va qualifier ça de pôle touristique majeur. On a découvert Petra. Petra date de huit siècles avant Jésus-Christ, mais son apogée est arrivée entre, on va dire, cinquante de notre ère, cinquante après Jésus-Christ de notre ère. Son apogée, 25 000 habitants. 25 000 habitants, pour l'époque, c'était quand même colossal. C'était quelque chose de très important. Et cette apogée a duré, on va dire, pendant trois ou quatre siècles et petit à petit, elle a été en déclinant puisque finalement, on a changé de route les différentes invasions, les différentes peuplades ont changé de route, ce qui fait que petit à petit, Petra a été abandonnée, mais elle a quand même eu un rayonnement très important. Ce site, bien entendu, est classé au patrimoine historique par l'UNESCO et il faut savoir qu'il a été redécouvert en 1812. Donc, vous vous rendez compte, 1812, ce n'est pas très vieux et je me mets à la place des personnes qui ont découvert ce site, ça a dû être des vrais moments de bonheur. Alors, pour accéder à ce différent site, on rentre effectivement par une voie d'accès au site qui est très étroite, délimitée par des falaises très abruptes puisque le site, il faut le savoir, il est entre 800 mètres, entre 800 mètres et 1300 mètres d'altitude, ce qui veut dire qu'il peut faire à certains moments de la soirée ou au petit matin assez froid. Donc, on a ce site, il faut un kilomètre 5 de long, ces gorges, et la hauteur, 200 mètres. Donc, on est sur vraiment quelque chose d'assez sympa, deux mètres de large à certains endroits. Et là, vous voyez, cet endroit a été creusé à certains moments par l'eau, par l'érosion, par l'eau, puisque vous avez des rivières qui coulent, parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, les peuplades avaient réussi à construire des citernes. Ils avaient appelé ça la mer des citernes, c'est les Nabéthéens qui ont construit Petra, et ils avaient déjà à l'époque cette intelligence de savoir récupérer les eaux dans des endroits très reculés et très arides, et on avait appelé ça pendant un moment la mer des citernes. Ils étaient vraiment organisés d'une manière assez folle, puisqu'il y avait une véritable vie sociale avec la place de la ville, avec des allées pavées, donc on était déjà sur un niveau de développement assez important. Alors, on débouche sur Al-Kazne, surnommé le trésor, cette façade importante, c'est le tombeau d'un roi ou le tombeau d'une reine, on ne sait pas encore, personne n'a vraiment eu des avis très tranchés dessus, et c'est vrai que quand vous découvrez devant cette merveille, c'est assez sensationnel. C'est le monument le plus célèbre, c'est le monument le plus célèbre de Petra, c'est celui qu'on voit d'une manière régulière taillé dans cette roche. Voilà une autre vue, et là, vous allez bien entendu avoir cette chance, si vous décidez de nous rejoindre au cours de cette croisière, de découvrir ce site avec peu de touristes encore à bord, à bord, excusez-moi, peu de touristes sur place, pourquoi ? Parce que le touriste revient petit à petit. Il faut savoir qu'au plus fort, c'est-à-dire qu'il y a encore cinq ans, le site de Petra, c'était plus de deux millions de visiteurs par an. Là, cette année, ils vont arriver progressivement, ils pensent à 150, 200 000, 250 avec nous. Donc, automatiquement, je pense que ça va revenir, mais profitez-en parce qu'effectivement, vous aurez la chance de pouvoir faire des photos, je pense, avec pas grand monde sur cet endroit. Voilà le Halle d'Aïr. Le Halle d'Aïr, c'est le plus grand monument de Petra. Le plus grand monument de Petra, il fait 45 mètres de largeur, 42 mètres de haut. Alors, il se mérite, celui-là, parce qu'il faut marcher un petit peu pour y arriver. Sa façade est moins ornée, mais on pense que c'était un ancien monastère. Donc, il a été construit, on imagine, entre 40 et 70 de notre ère. Donc, c'est vraiment un monument assez sensationnel aussi à découvrir. Là, on est sur la période romaine, ces théâtres romains, ces théâtres romains qui étaient partout, on les a retrouvés partout. 3 000 personnes, imaginez un théâtre romain, théâtre nabatéen de style romain qui a été fait par les nabatéens, donc pas par les romains. Donc, 3 000 personnes, c'est, c'est assez sensationnel avec une ascoustique absolument formidable puisque quand vous êtes au milieu, vous faites tomber une pièce de monnaie, quand vous êtes en haut, nous entendons la petite pièce de monnaie tomber. Donc, franchement, c'est joli. Voilà le site, voilà le site, imaginez, donc c'est un village troglodyte aussi, donc ça rappelle un certain nombre d'endroits dans le monde qu'on peut connaître. Et effectivement, ils vivaient effectivement dans les roches pour se protéger bien sûr de la chaleur, mais aussi pour faire un certain nombre de rituels religieux puisque c'est des gens qui, comme d'ailleurs les Égyptiens, mais les Égyptiens, c'était bien plus ancien, avaient des rites de sacrifice. Donc, on ira visiter aussi la temple des lions ailés. La temple des lions ailés, donc pourquoi ? Pourquoi les lions aînés ? Puisque c'est des lions qui surplombent effectivement ces pylônes et ces lions, ils auront accroché des ailes. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que de juin à septembre 2022, allez sur notre catalogue, vous avez de très belles, de très belles croisières sur les cyclades, toujours avec ce bateau, la belle de l'Adriatique. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que sur le site de Télos, vous aurez une avenue au lion qui est absolument remarquable. Donc, allez aussi découvrir, faites la mer Rouge et puis après, allez faire un petit tour. On va me dire, il est fou celui-là, il nous emmène de la mer Rouge à ensuite les cyclades. Mais n'hésitez pas à aller aussi sur le site de Télos, je vous promets que ça vaut le détour. Voilà quelques diapositives qui vous sont proposées qui étaient assez sympathiques. Regardez ce monument. Alors, ce monument, on pourrait se croire, on en parle tout à l'heure, de loin, c'est presque à Boussime Bel. Sauf qu'Abou Simbel était beaucoup plus ancien puisqu'Abou Simbel, c'est 2000 avant Jésus-Christ pratiquement. Mais regardez, Abou Simbel, prenez une photo d'Abou Simbel. bien sûr, j'exagère un peu, mais il y a quand même un certain nombre de ressemblances au niveau des tombeaux qui étaient creusés. Même la roche, c'est pratiquement la même roche, la même roche rouge qui est assez exceptionnelle. Voilà. tombe d'un palais le plus important de la cité antique. Donc, 18 colonnades à cet endroit-là, surtout au second niveau si vous pouvez le voir. Donc, le tombeau à l'urne, haut de 26 mètres, même chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a une urne à l'eau. On pense que c'était des urnes funéraires qui étaient effectivement disposées. Le temple. Le temple, il était l'un des principaux temples Xarelbin. Donc, franchement, elle est aussi, c'est un joli moment. Donc, Petra, c'est une excursion assez longue qui va vous emmener pratiquement en une demi-journée pour découvrir ce site. Il est encore une fois incontournable. Alors, il y avait une question, c'est assez drôle puisque j'étais sur le site et la question, c'est sur le chat. Et il y avait une question, peut-on, peut-on filmer le site par un drone ? Alors là, vous avez vu, ça a été filmé par un drone. Je ne suis pas sûr qu'en tant que touriste, ma foi, vous ayez le droit. Par contre, en revanche, beaucoup de questions sur les moyens de se déplacer sur Petra. Oui, vous avez des calèches. Oui, vous avez des ânes. Oui, on peut trouver effectivement des solutions pour les personnes à mobilité réduite. On reprend notre navigation. on est au cinquième jour et on va aller sur Charmetchek avec, voilà, je vous en parlais tout à l'heure, cette réserve naturelle de Ras Mohamed. C'est un moment unique, un moment magique. Personne. Des plages, de sable, une douturie, des excursions. C'est une excursion qui vous est proposée, qui vous est offerte. Pourquoi on a décidé de vous l'offrir ? Parce que c'est un moment unique. C'est un moment unique. Vous allez pouvoir découvrir la faune, vous allez pouvoir découvrir la flore. Et puis, même si vous ne voulez pas vous baigner, vous vous tromperez les pieds. Vous aurez les petits poissons qui viendront vous voir. On vous emmènera découvrir ces poissons multicolores. Vous pourrez faire un peu de snorkeling pour ceux qui le souhaitent. et voilà ce qu'on ira découvrir bien sûr avec un guide. Et ça, c'est toujours un joli moment. Franchement, c'est des moments uniques qui vous sont offerts. Vous aurez peut-être la chance de voir ces tortues. Il y en a beaucoup. Et puis, encore une fois, ces coraux. Et quand on voit tout ça, on ne peut que penser à protéger effectivement notre faune et notre flore. Et croyez-moi, Croiser Europe est à la pointe de cette protection de nature puisque nous faisons désormais énormément d'efforts effectivement comme nous l'avons d'ailleurs très souvent fait. Nous avons encore accentué nos efforts avec nos nouveaux bateaux pour les rendre effectivement encore plus écologiques et encore plus respectueux de la flore. Et encore une fois, c'est plus facile à faire quand vous avez des bateaux à taille humaine. C'est-à-dire, je le rappelle, petit bateau, belle de la driatique, 190 personnes maximum. Pour Gada, Gada, ce n'est pas qu'une station balnéaire parce que bien entendu, des fois, on parle d'Urgada. La vraie station balnéaire en réalité, sur la mer Rouge, c'est Tabac. Pour Gada, c'est une ville égyptienne qui n'a pas été créée de toute pièce alors que Tabac beaucoup plus, je serais tenté de dire. Et là, on va vous emmener voir effectivement la grande mosquée. Alors, toujours très respectueux des coutumes sur place, mais vous pourrez rentrer, il faut être couvert dans cette grande mosquée. Et puis, vous le voyez, l'église orthodoxe, copte, puisque vous savez que, vous ne le savez peut-être pas, il y a une très grande communauté copte sur l'Égypte qui est avec nous. Donc, sur le Caire, vous avez une communauté copte qui a été pendant très longtemps persécutée. D'ailleurs, il y a un quartier copte dans le Caire. Ça va beaucoup mieux maintenant. Et donc, on vous emmènera aussi découvrir cette église copte orthodoxe. Un moment très sympa, un moment qui est toujours très sympa, moi, que j'apprécie toujours, c'est d'aller dans les souks. Nos guides vous emmèneront à la découverte de ces souks. C'est des odeurs, c'est des senteurs. Et là, on va prendre beaucoup de plaisir. Vous pourrez faire quelques achats. vous pourrez aller découvrir des choses originales. Ils ont des sangsues, ils vendent des sangsues. Par exemple, pourquoi ils vendent des sangsues ? Eh bien, parce que c'est encore un moyen de soigner là-bas. Donc, on a des sangsues qui servent d'un point de vue médical. On a du savon noir. Et puis, bien sûr, toutes ces épices qui vous seront proposées. Là, on est dans le souk de la ferronnerie où vous avez toutes les lampes. Alors, quand on est là-bas, on a envie de tout acheter. Et puis après, on est bien embêté à l'aéroport pour ramener tout ça. Ah, on y est. On y est. On arrive sur Thèbes. On arrive sur un de mes endroits préférés. Alors, beaucoup d'entre vous vont nous dire « Oh, mais on y a déjà été. » Ouais. Mais alors, je peux vous garantir qu'on peut y retourner une multitude de fois et à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau, d'extraordinaire qu'on n'avait pas vu. Je pense que Luxor, le temple de Luxor, Carnac, la vallée des rois j'ai dû y aller une trentaine de fois et je peux vous garantir que quand je dis 30 fois, je suis gentil, je peux vous garantir qu'à chaque fois que j'y retourne, je découvre quelque chose de nouveau. Pourquoi ? Parce que déjà, ils découvrent de nouvelles choses. Ils remettent à jour de nouvelles tombes et puis, comme c'est tellement vaste, on n'a pas le temps, notre cerveau ne peut pas tout assimiler. Donc franchement, c'est des endroits où on retourne avec plaisir. Alors, quand on dit la vallée des rois, là, pour le coup, on est dans la vallée des reines avec cette diapo qui s'offre à vous. On est sur le tombeau de la reine Achepsout, j'y reviendrai. En réalité, la vallée des rois, c'est la vallée des rois, des reines et des nobles. Donc, on va vous emmener à la fois sur le tombeau d'Achepsout, on va vous emmener sur la vallée des rois et je crois que c'est un des plus beaux moments historiques qui peuvent exister. Alors, voilà la vallée des rois. Alors, vous m'excuserez pour chez moi, on ne vous a pas mis la plus belle photo, je dois l'avouer. Cette photo est assez, comment dire, presque insipide. Alors, je vais tout de suite passer à l'autre photo. Voilà, là, on est beaucoup mieux. Je reviens quand même à cette photo pour vous la présenter. La vallée des rois, il faut savoir qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas tout ça, ce n'était pas cimenté. On arrivait sur la vallée des rois il y a 30 ans, il fallait marcher, ça se méritait, ça se découvrait. Aujourd'hui, vous avez un petit train qui vous emmène jusqu'à l'entrée de la vallée des rois. Alors, vous pouvez prendre ce petit train si vous avez quelques difficultés pour vous mouvoir, donc c'est sympa, mais sinon, moi, je vous conseille de marcher. Pourquoi ? Parce que vous allez découvrir devant vous, eh bien, petit à petit, cette fameuse vallée des rois qui va s'offrir à vous avec les différents tombeaux. Il y a plus de 64 tombeaux, plus de 60 tombeaux qui sont dans cette vallée des rois. Je dirais qu'ils sont tous plus beaux que les uns que les autres, mais nous, Croisez-Europe, on en a sélectionné un pour vous. Et on a sélectionné le tombeau de Séti Ier, qui était le père de Ramsès II, et il faut savoir que ce tombeau était encore inaccessible il y a encore cinq ans. Pourquoi les Égyptiens ont décidé de le rouvrir ? Pour relancer, en espérant relancer le tourisme. Ils sont un peu fourvoyés, pourquoi ? Parce qu'il est très, très cher. Si vous êtes sur place et quand vous serez sur place, vous pourrez vérifier par vous-même, l'entrée de ce tombeau, c'est 60 euros par personne, rien que pour faire ce tombeau, car sinon, ils ne se visitent pas parce que vous avez un pass, normalement, de trois exursions, de trois visites de tombeau qui vous est offertes, mais il n'y a jamais le tombeau de Séti Ier. Donc, on croise l'Europe pratiquement en exclusivité, vous offre la possibilité de découvrir ce tombeau, vous serez en petits groupes, bien entendu, vous serez en petits groupes et vous aurez l'impression d'être seul à la découverte comme un explorateur qui a découvert ce tombeau. Et là, c'est magique parce que c'est un des tombeaux les plus profonds qui existe. Il y a des fausses pistes, il faut savoir qu'il y a des fausses pistes, c'était pour éviter justement, ils avaient déjà imaginé les pharaons à l'époque pour éviter les pillages, ils avaient mis des cavités détournées pour détourner les voleurs. Mais ce que vous voyez là, c'est les couleurs d'origine. On a l'impression que ces peintures ont été faites, s'il y a roglyphe, ont été faites il y a seulement quelques années. On est sur le tombeau de Séti, je pense que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur la vallée des rois avec, malgré tout, le tombeau de Ramsès IV, qui est aussi très très beau, je dois l'avouer, profond également avec ce sarcophage en pierre qui est tout bonnement énorme. On a vraiment deux tombes là en visite extraordinaire et puis après, vous pouvez en faire à votre choix une troisième ou même une quatrième, je crois. On ne vous fait pas, je ne vous conseille pas de faire Toutankhamon parce que Toutankhamon, c'est un pharaon qui est mort jeune et donc il y a peu d'utilité à aller découvrir le tombeau de Toutankhamon. Par contre, il faut faire le musée puisque toutes les richesses, tout le trésor de Toutankhamon bien entendu est monté au musée. Là, c'était le plus beau trésor qu'on ait jamais trouvé dans un tombeau. Mais la tombe, en elle-même, n'est pas extraordinaire. donc la vallée des rois, c'est un joli, voire très grand moment. Alors, on ira voir le temple de la reine Achepsut. Là, on voit effectivement la première partie du temple. Il faut savoir que quand vous rentrez à l'intérieur de ce temple, vous avez des colonnes, vous avez bien entendu beaucoup de statues, beaucoup de bas-reliefs qui se proposent à vous et c'est aussi un joli moment. Sur la route du retour où elle allait en fonction de l'humeur de notre guide ou du chauffeur, on s'arrêtera pour découvrir ces fameux Colosses de Memnon. D'ailleurs, ils en ont découvert encore derrière, un peu plus petit. Alors, ces deux Colosses de Memnon sont absolument colossales. Quand vous êtes, tout le monde se pose en photo dessus et vous êtes absolument minuscules. Et vous voyez, on les a protégés parce que bien entendu, malheureusement, il y a 30 ans ou il y a encore 20 ans, on pouvait s'approcher au maximum dessus. Mais les gens, malheureusement, montaient dessus. Donc aujourd'hui, un petit peu plus protégés et c'est tant mieux. Et ces deux Colosses, effectivement, gardaient l'entrée de la vallée des rois, des règnes et des nobles puisque vous avez une partie où les nobles étaient également enterrés. En général, c'était les scribes, les serveurs qui avaient voué beaucoup d'amour à leurs pharaons ou aux différentes règnes qui existaient. Et là, nous allons retraverser, nous allons passer de l'autre côté du Nil. Donc vous verrez, vous avez la chance d'aller sur la mer Rouge, peut-être pour certains sur le canal de Suez et puis, et puis donc, de découvrir le Nil, en tout cas, cette partie du Nil. Puis là, on arrive dans la ville de Luxor et puis Luxor, on longe, on va arriver, qui est une grande ville, Luxor, une ville importante et une ville importante d'Égypte, de Haute-Égypte. Et on va découvrir effectivement ces deux monuments que sont Luxor et Karnak. Et comme vous pouvez le constater sur le plan, à l'époque, ils étaient reliés par une très grande voie et c'était la fameuse Allée des Sphinx. Cette Allée des Sphinx, ils sont en train de la reconstituer, ils ne l'ont pas encore terminée. Ils ne l'ont pas encore terminée, mais je dois avouer que c'est assez impressionnant, c'est un travail colossal qu'ils sont en train de réaliser, c'est-à-dire qu'ils reconstituent cette Allée des Sphinx avec les Sphinx d'origine qu'ils ont retravaillés, retrouvés, déterrés et c'est un travail, ils ont bientôt fini et puis on s'aperçoit qu'il y a les différents temples qui ont été retrouvés. Le Temple de Mout, par exemple, il faut savoir que le Temple de Mout, il y a encore 30 ans, personne ne savait qu'il existait. Donc, on a la partie centrale du Temple de Karnak avec effectivement le fameux lac au sacrifice, là où a lieu notamment d'ailleurs une grande partie des sons et lumières, sons et lumières assez fabuleux. J'insiste, cette excursion vous est offerte et donc est inclue dans le prix. Alors, quand vous rentrez sur Karnak, il y a tellement de choses à faire que bien entendu, on vous laisse un peu de temps libre pour, j'allais dire, déambuler dans ce Temple, mais on vous donne quelques explications notamment au niveau du lac sacré que voilà. Alors, vous voyez sur le fond de nombreux obélisques qui sont là, notamment les obélisques et puis voilà. Alors ça, c'est un des clous avec le lac sacré je trouve de Karnak, c'est la fameuse salipostile, salipostile de 134 colonnes, très impressionnant. il faut 10 personnes les bras comme ça pour pouvoir faire le tour de cette salipostile. C'est absolument merveilleux. Alors, vous le voyez, ils l'ont rénové parce que c'est avec le poids des âges puisqu'on est sur des périodes avant Jésus-Christ donc le poids des âges était important. Alors, on peut regretter ces tâches de béton au milieu de ces colonnes mais c'était un moyen de sauvegarder ce patrimoine mais toujours finement décoré et surtout toujours en Égypte pensez à lever à lever les yeux lever la tête regarder au sommet pourquoi ? Parce que c'est là que les couleurs sont les plus préservées et les plus vives quand on a des temples comme ça en plein air. N'hésitez pas à donner un petit bacchiche à un guide il vous emmènera dans des endroits secrets qui sont encore inaccessibles au public et là, vous verrez des choses vous aurez l'impression d'être un petit peu unique un petit peu explorateur c'est toujours intéressant. Beaucoup de statues statues de Ramsès statues bien entendu de la reine de Nefertiti puisque plusieurs dynasties je rappelle plusieurs dynasties ont été sur les temples de Karnak et de Luxor donc n'hésitez pas à aller vous promener notamment dans le temple d'Amon ils étaient ils avaient des divinités extraordinaires Ra notamment le roi soleil le dieu soleil qui était présent partout parce que le soleil pour eux c'était une véritable divinité et c'est vrai que pour nous cet été il aurait été bien cra il arrive un petit peu je trouve donc voilà encore quelques diapos le guide vous parlera bien mieux que nous donc on a beaucoup de photos du temple de Karnak on en a assez peu ça c'est l'entrée de Karnak vous voyez vous avez l'entrée de Karnak et ensuite après et là vous voyez derrière les Mastaba vous avez plusieurs générations finalement de pharaons qui ont construit qui ont perduré ce site qui est absolument merveilleux et puis après vous aurez Luxor Luxor qui est aussi très très bien conservé et très beau on en aura presque fini on retournera à bord une dernière fois et puis on reprendra l'avion pour ceux qui le souhaitent retourneront en France et ceux qui n'ont pas envie de retourner en France et bien ils iront faire avant le pré-programme puisqu'on a un pré-programme j'aurais pu vous parler du pré-programme avant de trois jours de nuit qui vous emmènera si vous le souhaitez découvrir l'Egypte donc découvrir cette Egypte on ira visiter Saqqara Saqqara qui est la plus ancienne des cropoles qui existe sur l'Egypte la pyramide du roi Gézer à Saqqara on est à 25 km du Caire c'est les premières pyramides à degrés qui ont été découvertes et on continue de découvrir des tombes à cet endroit là c'est assez impressionnant et puis là mes amis ben voilà regardez hop on ira je ne sais pas si on le voit voilà le petit pharaon celui-là il a 30 ans celui-là il y a Képhren voilà hop j'ai Képhren donc Képhren avec moi et bien Képhren Mikirinos donc c'est des grands moments et de découvrir ce sphinx pourquoi je suis passé sur l'autre diapo très vite parce que c'est une diapo de synthèse comme vous l'avez vu parce que Képhren Mikirinos et Kéops ils ne sont pas si rapprochés et le sphinx est dans le mauvais sens c'était l'erreur donc celle-là est plus conforme nos amis égyptiens ont cru bon il y a quelques années de faire une route entre les pyramides je trouve ça dommage alors c'est vrai que c'est plus facile pour accéder et voir les trois pyramides je dois avouer que ça a dénaturé un petit peu le site de voir des autocars au milieu des pyramides et je peux vous garantir que de découvrir les pyramides de Kéops Képhren Mikirinos avec le sphinx devant ça reste quand même un sacré moment autre bon moment le musée du Caire 250 000 pièces avec le fameux trésor de tout en camon je vous en parlais donc on va être sur aussi quelque chose d'exceptionnel un mot sur le jour de l'an et sur Noël on a un programme en 11 jours 10 nuits sur Noël et 12 jours 11 nuits sur le jour de l'an qui finalement vous fait un peu tout avec en plus le monastère de Saint Antoine le temple de Dédéra de Dendéra et d'Abydos qui est au-dessus de Luxor ça on le visite rarement vous pouvez emmener vos enfants vos petits-enfants d'ailleurs j'en profite je reviens au mois d'octobre vacances scolaires de la Toussaint les enfants sont gratuits sur les vacances scolaires de la Toussaint donc emmenez vos enfants vos petits-enfants sur les vacances scolaires de la Toussaint allez-y donc voilà croisière de Noël et du jour de l'an programme spécifique vous voyez quand je vous disais qu'il fallait regarder très haut regardez sur ces plafonds Dendéra c'est un des temples les mieux préservés effectivement de l'Egypte construite à la fin de la période pharaonique et c'est pour ça que les couleurs sont encore très très belles temple dédié à Hathor aussi donc voilà les hiéroglyphes les guides vous expliqueront beaucoup mieux que moi et puis le temple d'Abydos le culte d'Osiris même chose c'est une excursion qui vous est offerte sur cette croisière de 12 jours et n'oubliez pas on ira aux portes du canal de Suez pour ceux qui ne veulent pas faire les deux excursions les deux croisières consécutives je vous rappelle deux croisières consécutives 15% de réduction offerte sur les deux croisières si vous souhaitez vous joindre ça peut être quelque chose d'intéressant on parlait de la tonte de City 1er ben là on ira visiter le temple de City 1er donc c'est aussi un moment formidable et un moment culturel et puis ce monastère Saint Antoine qui est le plus ancien monastère chrétien au Moyen-Orient donc c'est toujours c'est toujours des jolis moments que de découvrir de telles choses offre de lancement c'était obligé qu'on offre qu'on offre une offre de lancement sur les départs du 20 et 27 novembre c'est dans deux mois vous avez 200 euros qui vous sont offerts par cabine double en plus en plus des excursions donc en plus des excursions donc n'hésitez pas à aller voir nos équipes de réservation je le rappelle Paris Nice Lyon Nantes et bien sûr notre siège à Strasbourg on vous attend pour les inscriptions alors toujours des conditions de réservation assouplies même si aujourd'hui vous l'avez remarqué le Covid a pratiquement disparu des conversations et c'est tant mieux mais quand même report de votre réservation sans frais ou remboursement si la croisière ne peut avoir lieu bien entendu quand je dis report de votre réservation sans frais c'est jusqu'à effectivement 30 jours du départ donc c'est voyager en toute sérénité alors nous avons trois bouteilles de crément à gagner je vais aller faire un petit tour sur le chat s'il vous plaît remettez une offre single on me demande une offre single et bien non Françoise nous n'avons pas encore une offre single mais pour vous exceptionnellement Françoise si comme vous êtes avec nous je vous ferai 15% de réduction en plus vous diriez que vous avez assisté à la conférence si vous voulez vous inscrire je vous ferai 15% de réduction allez soignons fou même 20% de réduction sur la single si vous vous inscrivez sur les premières croisières donc vous pouvez donc merci pour ce beau voyage oui Dominique Abido c'était fantastique alors alternative si on ne participe pas à certaines excursions le bateau est-il à marée ou loin je pense qu'on vous a répondu déjà non le bateau est à marée assez près donc en général il est à quai comme je vous l'ai expliqué c'est un petit bateau donc les bateaux sont à marée à quai les photos oui donc voilà voilà alors on va passer à la question donc je m'adresse à la régie je propose à la régie de faire gagner le cinquième le sixième et le la septième bonne réponse merci à Suzanne merci à Suzanne du Canada elle nous dit merci super intéressant donc franchement Suzanne merci de nous avoir suivi passez le bon mot sur le Québec et sur le Canada dans sa globalité sur Croisière Europe sur l'ensemble de nos croisières et merci encore de nous avoir suivi donc on y va vous êtes prêts cinquième sixième septième bonne réponse je m'adresse à la régie la question à gagner la question pour gagner ces bouteilles de crément très simple très simple qu'elle tombe en exclusivité Croisière Europe vous fait visiter dans la vallée des rois c'est parti alors on va voir tout de suite attention attention ça va partir et c'est parti je crois voilà en tout cas donc bien entendu on reviendra vers vous on reviendra vers vous on reviendra vers vous pour savoir qui a gagné personnellement j'étais ravi de vous retrouver j'espère que vous avez passé un joli moment j'espère que ça vous a donné envie de voyager donc n'hésitez pas à en parler entre vous et aller découvrir ces pays merveilleux que sont l'Egypte et la Jordanie je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt bonne journée à vous tous au revoir SETI c'est bien vous avez tous vu que c'était SETI c'est parfait à très bientôt SETI SETI